Vous savez, Paris est devenue en 2015 la première ville au monde où les Chinois achètent des produits de luxe. Alors qu'est-ce que cela signifie dans l'évolution de la consommation de luxe par les Chinois ? Quel luxe d'ailleurs achètent-ils ? Et comment cherchent-ils à s'approprier ce luxe ? Parce que vous allez le voir, c'est la prochaine étape. Nous en parlons avec Olivier Apten. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé responsable mondial de l'expertise luxe au BCG Boston Consulting Group. Philippe Jourdan, bonjour. Bonjour. Associé institut d'études et de conseils marketing de Promise Consulting et Jingyang, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de l'agence de communication et de mise en relation. Bonjour Brown. Et vous êtes en train d'organiser la deuxième édition d'un grand événement franco-chinois sur la marque. Cette fois, ça se passera du 26 au 28 mai à Pékin. Tout à fait. On y reviendra tout à l'heure. Alors, ce qui est incroyable quand même, Olivier Apten, vous avez sorti ces chiffres il y a quelques jours. On en avait d'ailleurs parlé sur BFM Business. Paris, c'est là où les Chinois achètent le plus de produits de luxe. Finalement, devant Hong Kong, on était un petit peu persuadés, tel qu'était faite la communication, que Paris était déjà la première ville de luxe pour les Chinois. Ben non. En fait, 2015, c'est la première année où Paris est devant Hong Kong. Alors, traditionnellement, c'est vrai que Hong Kong était la première destination pour les Chinois touristiques pour aller faire leur shopping de luxe. C'est à côté. C'était moins cher parce que le dollar hongkongais est basé sur le dollar US. Et donc, il venait en masse ici. Et en 2015, sous la conjonction, en fait, de trois événements, Paris est devenu numéro un. Alors, le premier événement, c'est évidemment la baisse des taux de change. Donc, l'euro qui a baissé, en fait, a rendu beaucoup plus attractifs les achats en zone euro. Et donc, la zone euro, dans son ensemble, et Paris en particulier en a bénéficié. Le deuxième élément qui est intéressant, qu'on a trouvé dans l'enquête qu'on a menée, c'est que les consommateurs chinois de luxe sont de plus en plus sophistiqués. Et donc, ils nous disent être attentifs à l'origine de la marque et à acheter, en fait, les produits dans la marque, dans la ville où la marque est née. Et donc, Paris, qui compte des marques, évidemment, magnifiques, les Chinois sont sensibles et veulent acheter sur les plus belles avenues, dans les plus beaux magasins, avec l'expérience client auquel les Français ont droit, par exemple. Et le troisième élément, bien sûr, et ça, c'est pas nouveau, c'est que Paris, pardon, est une ville qui est très attractive pour les Chinois, que le tourisme, en fait, enfin, que le fait de venir à Paris est toujours quelque chose de spécial. Et donc, voilà, pour la première fois, avec ces effets-là, Paris est devenue numéro un. Mais 2015, année des attentats, quand même. Alors, ce qui est important de souligner, c'est que notre étude, en fait, on l'a menée en novembre 2015. Donc, ça reflète, en fait, une situation pré-attentat. D'accord. Et donc, pré-attentat, effectivement, Paris est devenue numéro un. La question qui se pose, évidemment, avec les attentats et la baisse de fréquentation qu'on connaît, en fait, à Paris, c'est est-ce qu'on va rester sur ce positionnement-là en 2016 ? Ça, rien n'est moins sûr. Honnêtement, c'est un vrai challenge pour Paris que de rester à ce niveau-là pour l'année qui vient. J'aimerais rebondir tout de suite sur quelque chose que vous avez dit, Olivier Abdan, et qui me semble très important sur la notion de marque et de référence à la marque du luxe. D'ailleurs, Jingyang, vous êtes franco-chinois, en tout cas, vous venez de Chine, vous êtes installé en France. Et on sent que vous avez créé Bonjour Brands, eh bien, une agence de communication de mise en relation autour de la marque. Donc, pourquoi, pour les Chinois, c'est si important, pardon, cette référence à la marque ? Alors, je reviens sur le sujet central qui est de la consommation. Déjà, je trouve totalement normal que Paris dépasse Hong Kong à ce niveau-là, parce que venir chercher un produit de luxe, il faut aller à une destination qui reflète, qui correspond aux mêmes critères que cette destination. Et il n'y a pas mieux que Paris. Et même si cette année, la discussion tout à l'heure, c'est de savoir si cette année Paris va carter sa place, moi, je pense que le vrai sujet, c'est que d'ici quelques années, Paris va rester en premier là-dessus. Et alors, pourquoi la marque ? Alors, pourquoi la marque ? Parce que ça pourrait être le luxe en soi, le savoir-faire, mais non, ce qui prime, avant tout, c'est la marque. Parce que la Chine, juste une petite correction, en fait, l'événement qu'on va organiser s'appelle Bonjour Brands. Je suis fondateur de l'agence Bonjour Shanghai. D'accord. Et pourquoi la marque ? Justement, c'est notre raison d'être en France. Parce que la Chine, depuis 5 ans, depuis 2010 à 2015, on est en train de passer, faire un passage très important du volume à la qualité. Que ce soit dans les recherches des entreprises ou dans les achats des particuliers, la recherche de qualité redevient centrale dans les décisions de consommation. Donc, la marque, avant tout, c'est la... En fait, pour moi, la marque est très simple. C'est juste, d'une manière ou d'une autre, de faire continuer à influencer un produit. Alors, un produit, l'influence d'un produit, une fois que c'est acheté, l'influence d'un produit s'arrête là. Mais la marque continue. La Chine, pendant un moment, avait une politique de centraliser sur la fabrication, la production. Du coup, on avait un peu la tendance d'oublier cette notion. Donc, c'est une retrouvaille de quelque chose de très important. Eh oui, du coup, vous avez les... Vous, pardon, je le dis vous. En tout cas, la Chine a laissé un petit peu de côté le marketing. On le voit bien aujourd'hui aussi. L'actualité, ce sont les rachats. Par exemple, le rachat de SMCP. Alors, on n'est pas dans du luxe, on est dans du luxe accessible. On voit bien par un grand industriel du textile. C'est bien parce que c'est trop long, trop compliqué de fabriquer, de lancer une marque. Autant s'approprier une marque. Et nous, on a désormais les savoir-faire. Du coup, la corrélation de tout ça, Philippe Jourdan, si les Chinois achètent de plus en plus, on voit bien à Paris notamment, et on vient d'expliquer un petit peu pourquoi. Du coup, peut-être on comprend mieux pourquoi certaines grandes marques de luxe, parallèlement, ferment des boutiques en Chine. Est-ce que vous, vous pensez qu'il y a une corrélation ? Parce que ce qui se passe à l'inverse, c'est ça. C'est que ça devient un petit peu plus compliqué pour certaines marques de luxe qui voyaient un petit peu le marché chinois comme un véritable Eldorado. Oui, alors, est-ce qu'il y a une corrélation ? Peut-être pas. De toute façon, il y a une grande caractéristique du marché chinois du luxe. 77% des achats de produits de luxe des Chinois se font à l'étranger. La redistribution qu'on a vue entre Paris et Hong Kong est simplement un déplacement d'un étranger régional à un étranger plus légitime et également plus lointain. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'il y a des facteurs économiques, des facteurs structurels, des facteurs conjoncturels qui expliquent cette nouvelle façon de dessiner la carte des destinations touristiques. Paris peut jouer, à mon sens, pour les Chinois, sur trois atouts. Le premier, être une destination associée au luxe. Donc la recherche du « made in Paris », c'est effectivement importante. La deuxième, c'est également une tendance qu'ont les Chinois de rechercher de plus en plus, parce que leur expérience avec le luxe se grandit, des produits uniques, des produits que l'on ne trouve pas nécessairement commercialisés en Asie. Et j'allais dire qu'une fois ramenés chez soi, on le mérite de vous distinguer éventuellement des autres, également fortunés, mais qui n'auraient pas eu l'opportunité d'avoir ces produits uniques. Et puis, ça c'est très important, notamment sur un plan socioculturel, ne pas perdre la face, avoir un produit unique qui reflète son statut, son symbole, d'appartenance à une caste et à une élite, sont des motivations qui peuvent également expliquer que Paris est une carte à jouer. Et puis je dirais d'une façon plus générale, il y a tout de même un atout pris à acheter aujourd'hui encore à l'étranger, par rapport à des coups d'approche, mais également des politiques fiscales qui expliquent que les grandes maisons qui opèrent en Chine vendent toutes, alors avec des indices qui peuvent être assez disparates, mais d'une façon générale vendent plus cher qu'à l'étranger, et ça les Chinois le savent. Olivier Aptan, vous avez fait ressortir ça justement. Exactement, je voulais rebondir ce que vous disiez, je pense que c'est très juste. Ce qu'on voit de manière, au-delà des fluctuations des taux de change, qui aujourd'hui sont dans un sens, demain peut aller dans l'autre sens. On voit qu'il y a quand même un phénomène qui est pérenne, qui est que les consommateurs chinois nous disent qu'ils veulent acheter des produits à l'étranger, pas uniquement pour le prix. Et ça c'est assez nouveau, si on avait posé la question il y a 5 ans, on aurait eu le prix en 1, en 2 le prix et en 3 le prix. Aujourd'hui on a l'offre produit, l'offre plus large, donc on a accès à des produits qui éventuellement ne sont pas disponibles en Chine, et puis on a l'expérience client. C'est-à-dire que le consommateur chinois, plus sophistiqué aujourd'hui, veut dans son ensemble avoir une expérience qui est une vraie expérience luxe, et qu'on le traite entre guillemets comme un consommateur d'un pays mature, qui a connu le luxe depuis des années. Jing Yang, vous qui êtes un pied là-bas, un pied ici, justement, votre événement Bonjour Brand, l'idée c'est de se faire rencontrer ça, des créateurs, des designers français, et ces groupes chinois qui sont intéressés par ce dont on parlait tout à l'heure, cette idée de marques qui n'ont peut-être pas réussi à développer eux-mêmes. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, justement, de les faire se rencontrer ? C'est en regardant cette évolution de consommation ? Évidemment, que ce soit la création de l'agence Bonjour Shanghai, ou la création de cet événement Bonjour Brand en 2014, l'idée vient de cette émergence de consommation. Alors, ce qu'on a fait tout simplement, c'est que quand on fait rencontrer les designers avec l'industrie chinoise, on est toujours dans la consommation, mais plus de la consommation B2B, c'est-à-dire au lieu d'acheter un terminal, un produit, un sac, on est un peu en amont d'une collaboration pour pouvoir offrir quelque chose de bien, de bonne qualité, qui a autant plus d'une histoire française, et d'offrir à cette nouvelle génération de consommateurs. Là, je voudrais répondre sur ce que vous venez de dire, qui a beaucoup de sens, c'est que quand on a observé une nouvelle tendance de la consommation chinoise, la raison est très simple, parce que ce n'est pas la même génération de consommateurs. Il y a une génération de consommateurs essentielle de ceux qui sont nés dans les années 60-70. Eux, pour moi, c'est une sorte de rattrapage de leur adolescence ou de leur enfance. Du coup, le fait de pouvoir acheter pour confirmer certains statuts sociaux, c'est quelque chose d'essentiel. Et aujourd'hui, cette nouvelle génération que moi, je fais partie, même si je suis déjà un peu âgé dans cette génération, c'est ceux qui sont nés dans les années 80 ou après 85 à 95. Donc, en fait, ces gens-là, ils ont grandi dans une Chine, ils n'ont pas connu une Chine pauvre. Donc, ils n'ont jamais considéré la Chine... Ils ne regardent jamais notre pays de la même manière que leurs parents. Du coup, dans les effets de consommation, ils essaient de créer une rupture avec leurs parents. Et donc, du coup, tous les critères qui n'étaient pas le cas il y a 10 ans, qui deviennent... Parce que ce sont des consommateurs universels et qui ont les mêmes critères que tout le monde. Et c'est pour ça qu'ils sont très nombreux en Chine. Et c'est pour ça qu'on aimerait bien faire un début d'association pour mieux satisfaire cette cible-là. By the way, ils sont 150 000 ou... Oui. C'est ça. C'est ce que vous allez aborder, Philippe Jourdan. Vous allez intervenir sur ce sujet dans deux jours avec cette question-là, justement, sur la grande thématique réussie sur le marché chinois. C'est comment séduire cette troisième génération d'acheteurs de luxe en Chine ? Absolument. Sûrement pas avec les recettes qui ont été appliquées pour séduire la première. J'allais dire que la première, c'était assez facile. L'argent était le pouvoir. Le pouvoir, vous ne pouviez pas l'exercer sur un plan politique, mais vous pouviez l'exercer avec l'argent que vous possédiez en achetant des biens de luxe. Et ces biens de luxe, c'était peu ou prou les mêmes qu'achetés dans d'autres pays par des fortunes équivalentes. Aujourd'hui, on a une génération qui va rechercher davantage d'authenticité, davantage la possibilité d'avoir un luxe unique qui me ressemble, qui me permet de m'identifier à un groupe, des choix beaucoup plus personnels, c'est-à-dire que c'est moi qui mixe les marques, c'est moi qui vais choisir finalement la marque de sac, la marque de prêt-à-porter, la marque de chaussures, qui vais peut-être pouvoir en changer d'une année sur l'autre, mais ce sont des choix personnels que j'assume. Deux chiffres rapides, mais qui traduisent peut-être des évolutions plus profondes. Quand on interroge cette génération qui aujourd'hui vient sur le marché, elle nous dit qu'elle est moins avide, par exemple, de marques qui affichent ostensiblement leur logo, leur monogramme, et ça, c'est déjà un signe, on le sait, ça traduit derrière des motivations qui sont également plus profondes. Elle nous dit qu'elle est aussi beaucoup plus attentive à ce que les marques de luxe apprennent à intégrer dans leur approche du marché, mais aussi dans leur collection et dans leurs produits, des codes, de la culture chinoise, de la tradition chinoise du luxe. Ça peut aller dans le choix des matières, ça peut aller dans le choix des couleurs, mais ça va aussi dans le design, etc. Donc je trouve que votre initiative qui est justement d'initier les marques à cette culture chinoise du luxe est intéressante et que probablement, bien des marques de luxe s'en tireront profit. – Effectivement, c'est aussi ce qui se passe. Bien sûr, on le disait tout à l'heure, il y a du B2C, les Chinois qui dépensent de plus en plus en France, mais avec votre initiative, avec SNCP, mais aussi avec tous les investissements finalement, chez le Club Med, chez Pierre à vacances, etc. On voit bien, je vois, je relisais, finalement, les investissements sont très forts en Europe et notamment en France. Finalement, c'est ce qui va se passer. Jing Yang, ça va dans l'ordre des choses. Les Chinois s'intéressent aux marques du luxe, mais à tous les niveaux, que ce soit pour un achat de sac, que ce soit pour un achat de marque. – Tout à fait, complètement. D'ailleurs, Pierre à vacances, il vient d'arriver en Chine depuis quelques mois et qui est un de nos clients et qui sera aussi partenaire de cet événement Bonjour Brand. Ce qu'on veut dire, que ce soit par un sac ou par un grand groupe industriel français, le message qui est derrière et pareil, c'est que... amener un nouveau mode de vie en Chine et équilibrer, enfin, je ne vais pas utiliser le mot apprendre le consommateur chinois à découvrir à l'autre bout de la planète de quelle manière les gens vivent tous les jours et ça peut les fasciner. – Juste, pardon, vous terminez là-dessus, Olivier Abtan. Vous dites finalement tout ça va dans le bon sens, on va continuer nonobstant, bien sûr, les attentats qui touchent aujourd'hui et qui sont ces impondérats. Mais vous dites on peut continuer à nourrir la consommation de luxe d'ici 2020. De quelle manière ? – Alors déjà, si on prend un peu de recul, je pense qu'il faut réaliser que le luxe a connu une dernière décennie qui était exceptionnelle et qu'on a connu des croissances à deux chiffres du marché du luxe qu'on ne connaîtra plus dans le futur proche. Donc on rentre dans une nouvelle ère du luxe. Et cette nouvelle ère du luxe, elle est sur une croissance normative qui est plutôt de l'ordre de 3-4% par an. Et cette croissance qui est quand même existante, elle est portée par d'un côté des marchés matures qui se portent bien finalement en termes de luxe et puis par des marchés émergents dont fait partie la Chine encore qui voient en fait des classes moyennes s'enrichir et consommer de plus en plus ces produits de luxe. Et je trouvais intéressant votre remarque tout à l'heure que le luxe en fait en Chine notamment a été porté par des classes émergentes sur les années 60-70. Aujourd'hui et demain, on pense que le luxe sera porté par les classes supérieures. Et les classes supérieures elles sont un nombre très important. Elles ont un pouvoir d'achat qui est fort et elles continuent de consommer et elles consommeront de plus en plus de luxe. Un bémol que je mettrai, enfin c'est pas un bémol c'est une précision, c'est je pense qu'elles consomment du luxe depuis le luxe traditionnel le plus élevé jusqu'au luxe accessible dont vous parliez avec SNCP. D'où l'émergence de ces nouvelles marques en Chine, que ce soit SNCP, que ce soit les marques américaines comme Coach ou Tory Burch qui marchent très bien en Chine parce que ces consommateurs font la distinction et sont capables en étant plus sophistiqués d'acheter à la fois des marques très haut de gamme et des marques plus accessibles. Et pourtant, Philippe Jourdan, ce qui est étonnant, vous regardez régulièrement avec Promax Consulting le petit top 5 des marques de luxe qui fonctionnent le plus auprès des Chinois. C'est quoi ? C'est Hermès ? Selon le dernier classement, Hermès, puis Execo, Louis Vuitton et Chanel. Non, ce serait même Chanel en premier. Chanel en premier, ça va se faire changer. Oui, on reste sur un trio qui est assez classique, un partage des genres entre désirabilité et exclusivité entre Chanel, Dior, Hermès, Louis Vuitton. Les écarts sont d'ailleurs assez minimes même si Chanel conforte une avance qui est sans surprise. Je dirais, oui, il y a des goûts qui sont assez classiques et donc il y a des choses qui ne se démentent pas qui profitent largement d'ailleurs aux marques parisiennes. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Mais je dirais, vous parliez d'intérêt des Chinois pour les marques de luxe. Je suis tout à fait d'accord pour dire que ce marché va se développer différemment et probablement avec un taux de croissance qui n'est plus celui qu'on a pu connaître. Cet intérêt, il est double et je crois qu'on aurait intérêt également à regarder du côté des investisseurs chinois qui sont maintenant de véritables connaisseurs de ces marques, qui se positionnent aussi comme des acheteurs et des investisseurs. On va vivre, on le sait bien. On était sur un made by China, made for China, de plus en plus. On va avoir des investisseurs chinois qui vont s'intéresser à ce marché du luxe pour ce qu'ils représentent en termes de potentiel sur leur marché intérieur en tant qu'actionnaire et investisseur. C'est une autre dimension du problème. Mais effectivement, c'est ce à quoi vous travaillez, Jing Yang. Donc ça sera Bonjour Brands du 26 au 28 mai à Pékin. Merci beaucoup à tous les trois. Je crois qu'on pourra refaire le point à peu près d'ici six mois parce que les choses vont très vite sur ces planètes-là. Jing Yang, merci beaucoup à vous Philippe Jordan de Promise Consulting. Merci à vous et Olivier Aftan pour BCG. Merci beaucoup à tous les trois.